Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Une réunion s'est tenue à Marrakech, une réunion de la coalition internationale contre Daesh. Quelles mesures concrètes ont été annoncées, en particulier pour les pays africains ? Daesh et d'autres mouvements se sont redéployés vers l'Afrique. La coalition se devait d'intégrer cette évolution. Les débats ont permis un échange clair, fructueux, une meilleure compréhension de la mouvance terroriste en Afrique. Et l'Afrique a obtenu un espace pour plaider sa cause elle-même. Il y a eu une quinzaine de délégations africaines présentes à un niveau ministériel, représentant des pays quand même qui sont directement touchés. Il y avait le Burkina, il y avait la RDC, la Libye, le Mozambique. Et les conclusions, je pense qu'il y a eu une volonté de la coalition d'accompagner l'effort des pays africains au niveau de la mise à disposition de ressources. Et plus important, il y a eu un accord sur la démarche. On n'a pas besoin d'élaborer une stratégie de lutte contre le terrorisme en Afrique. Et on a besoin de renforcer les stratégies existantes, d'abord nationales et ensuite sous-régionales. Il y a un pays qui n'était pas représenté et qui pourtant est fortement confronté au terrorisme, c'est le Mali. Pourquoi n'était-il pas là ? La coalition a des règles, a un cadre de travail. Il y a des dispositions qui sont prises par l'UA, par la CDAO en ce qui concerne le Mali. Et le cadre de travail au sein de la coalition a fait que le Mali ne soit pas présent en tant que délégation, mais le Mali est présent en tant qu'enjeu. En termes de stratégie de lutte contre le terrorisme, il y a aussi un autre pays africain qui joue un rôle important, notamment envers les pays du Sahel, c'est l'Algérie. Est-ce qu'il ne faudrait pas, malgré des relations, on va dire, un peu tièdes avec le Maroc, plus de coopération entre le Maroc et l'Algérie pour justement lutter contre le phénomène terroriste ? Le Maroc juge l'apport des pays par rapport à des réalités, pas par rapport à des déclarations, des faire-valoirs. La coalition a son cadre, a ses membres. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que la forte présence ici, la dynamique qui est actuellement déclenchée est suffisante. Et je constate enfin que la lutte contre le terrorisme n'est pas un jeu, n'est pas un levier. Il y a trois mois, sur nos antennes, vous avez dit que le Maroc ne va pas dans l'escalade avec l'Algérie. Trois mois après, est-ce qu'il y a eu une évolution ? Est-ce qu'il y a des signes d'une des escalades ? Dès le début, l'instruction royale a été de ne pas s'engager dans une escalade. Et dès le début, j'ai dit que pour Sa Majesté le Roi, le Maroc suit son chemin. Le Maroc n'a pas réagi à aucune des mesures d'escalade prises par l'Algérie. Et le Maroc est un état responsable qui n'insulte pas l'avenir et qui travaille d'abord dans le cadre de ses intérêts nationaux pour la stabilité régionale et internationale. Je reviens sur l'événement qui a lieu à Marrakech. Vous avez tenu en marge de cette réunion beaucoup de rencontres bilatérales, notamment avec l'Espagne. Les relations avec l'Espagne sont meilleures actuellement ? C'est la fin de la crise ? C'est la première visite après la rencontre entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol, du ministre des Affaires étrangères, Albares. On a eu beaucoup de rencontres formelles, informelles, etc. D'abord pour assurer le suivi par rapport à la feuille de route qui a été agréée. Et on a constaté qu'un grand nombre des mesures annoncées ont été mises en œuvre. Les liaisons maritimes ont été rétablies. Les groupes de travail sur la migration s'est réunis après des décisions. Les préparatifs de l'opération de transit des Marocains pendant l'été à travers le détroit de Gibraltar vont dans la bonne direction. Des groupes de travail sur les délimitations maritimes, sur la gestion de l'espace aérien vont se tenir le mois prochain en Espagne. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre dans nos relations bilatérales, fondée sur le respect mutuel, sur l'ambition et sur le respect des engagements. Je pense qu'aujourd'hui le Maroc et l'Espagne vont présenter un modèle différent de relation entre deux rives de la Méditerranée. Et j'espère que ce modèle marocco-espagnol inspirera la relation du Maroc avec d'autres pays européens et méditerranéens. L'Espagne a changé de position sur la question du Sahara, a apporté son soutien au plan d'autonomie marocain. Est-ce que la question migratoire a été un levier pour obtenir ce revirement ? Je pense que c'est une perception simpliste. Sinon, comment expliquer cette dynamique européenne et internationale en soutien à l'autonomie ? La position espagnole s'inscrit dans un mouvement qui est constaté au niveau des Nations Unies, qui est constaté au niveau européen, africain et arabe. Mais quand même, si on regarde le calendrier, on constate que l'Espagne pendant des décennies est restée neutre sur ce dossier et que le revirement est arrivé quelques mois après l'afflux massif de milliers de personnes à Ceuta. La première fois où l'Espagne a marqué une appréciation positive de l'initiative d'autonomie remonte, je pense, à 2008. La première fois où l'Espagne a arrêté de faire référence à l'autodétermination et au référendum, ça doit être en 2017. Ceux qui veulent créer ce raccourci ne veulent pas voir une réalité, qu'il y a un mouvement international. Ceux qui continuent de défendre ces options dépassées sont une petite minorité qui veulent exploiter la question du Sahara pour faire durer un statu quo préjudiciable à la stabilité régionale, puisqu'on parle de séparatisme et de terrorisme, nourrir les mouvements terroristes par des éléments qui sont armés, qui ne sont pas structurés. Et c'est ça le danger aujourd'hui pour la stabilité régionale. Investir dans le séparatisme, c'est nourrir le terrorisme. Sur le conflit ukrainien, il y a eu un vote à l'ONU en mars dernier. Le Maroc n'a pas pris part à ce vote. Pourquoi vous n'avez pas pris part à ce vote ? Le Maroc n'a pas participé au vote, mais le Maroc a sorti un communiqué. Par rapport au vote, le Maroc l'a dit, il l'a dit dans le cadre arabe, il l'a dit ailleurs, il ne faut pas trop politiser les institutions spécialisées internationales. Certains interprètent cette non-participation au vote comme une volonté de la part du Maroc de ne pas froisser la Russie. Est-ce que c'est le cas ? Comme je l'ai dit, les paramètres qui sont derrière la position du Maroc sont liés à des principes fondamentaux, cardinaux, dans la politique étrangère marocaine, le communiqué et la réitérer, appuyer la souveraineté nationale et à l'unité nationale de tous membres des Nations Unies, attachement au règlement des différends par des voies pacifiques, contre le recours de la force et pour des relations de bon voisinage. Monsieur le ministre, merci.